Salut la Team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est visite de Florence. Trois jours pleins à Florence pour vous faire vraiment découvrir toute la richesse du pays. Et on commence tout de suite par la place de l'Annunziata, là où on se trouve actuellement. Sur la place Annunziata, on découvre la statue en bronze de Ferdinand Ier de Médicis. Et pour les Florentins, cette place serait la plus belle de Florence. Et on vient d'arriver au monument phare de Florence, la cathédrale Santa Maria del Fior, qu'on appelle tout simplement le Duomo. Le Duomo qui, avec sa coupole, forme la plus grande coupole jamais réalisée au monde, qui fait à peu près 46 mètres de diamètre. On va aller visiter tout ça, on va vous faire découvrir tout ça. C'est parti. Accolé à la cathédrale Santa Maria del Fior, on a le baptistère de San Giovanni, le baptistère de Saint Jean. Le baptistère, vous allez trouver différentes portes. Et là, vous avez juste en face de nous la porte du paradis. On vous fera visiter la cathédrale juste après, parce qu'on a des billets coupe-fil pour monter justement aux campagnes de Giotto, qui est juste ici, et puis à la coupole. Juste derrière moi, vous avez la place de la République. Pour la petite légende, caresse le museau du sanglier là. Par contre, il faut mettre une pièce. Et si la pièce tombe dans cette grille, vous aurez certainement la possibilité de revenir à Florence. Ah, gagné ! Donc Alain, on reviendra à Florence. On se trouve sur la place de la Signoria. Donc c'est ici le point stratégique et névralgique en ce qui concerne la politique et l'administratif. Et juste devant nous, on a le Palazzo Becco, qui était la première résidence des Médicis. Et sur la droite, on a un Landis avec quelques statues à l'intérieur. Juste à côté de la place de la Signoria, qui se trouve juste derrière moi, on va trouver le Palais des Offices. Le Palais des Offices qui est vraiment un superbe musée, qu'on va aussi vous faire découvrir. La voiture du magistrat Falcon. Ah, il ne reste plus rien. Juste à la sortie du Palais des Offices, donc ses caractéristiques, s'il y a trois ailes, c'est un grand U. Vous avez juste derrière moi le Ponto Becco. Et on y va tout de suite. Le Ponto Becco, tu te demandes comment ça tient encore. C'est incroyable. L'un des plus vieux ponts à Florence. Alors voilà à quoi ça ressemble lorsqu'on est sur le Ponto Becco. Maintenant, il y a des boutiques d'orfèvrerie à droite et à gauche. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'était des bouchers qui étaient présents sur le pont. Et il y a eu un Médicis qui a décidé autrement, qui a dit, on va en retirer les bouchers et puis on va mettre de l'orfèvrerie. On vient de quitter le Ponto Becco. Et à présent, on se dirige toujours direction sud. Et on va atteindre le Palazzo Pitti. Juste derrière moi, vous découvrez le Palazzo Pitti. Franchement, c'est l'un de mes préférés à Florence. Je vous conseille de le visiter. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous le faire visiter, mais il y a pas mal de pièces, notamment la salle des costumes et puis des salles où il y a vraiment des tableaux, mais vraiment exceptionnels. Je vous conseille vraiment la visite. Comptez à peu près trois heures pour le visiter. C'est juste un minimum. Et juste derrière, vous allez avoir les Giardini Boboli qui, pareil, si jamais vous voulez aller dans les jardins, alors là, c'est pareil, c'est hyper grand. Et vous avez une petite colline. Vous pouvez monter sur les hauteurs de la ville et avoir une vue exceptionnelle sur Florence. On se trouve à la place Santo Spirito, du nom de l'église. C'est vraiment une place très, très sympa. Si vous voulez faire un break le midi, vous mettre un petit peu à l'ombre, c'est vraiment cool. On quitte la Piazza Santa Trinita, juste derrière nous, il y avait la colonne de la justice et on continue notre visite tranquille. On a un horaire coupe-fil pour pouvoir accéder à la coupole du Duomo. Conseil de réserver à l'avance, sinon c'est une catastrophe. Vous arrivez, vous n'arrivez pas à avoir de place. Et puis, on se balade gentiment, tranquillou, on va jusqu'au Dôme. Le groupe est motivé à pouvoir monter sur la coupole. C'est parti ! C'est bon, on a commencé l'ascension pour monter à la coupole. Il faut savoir que cette coupole est la plus grande au monde. Elle fait à peu près 46 mètres de diamètre. Allez, on monte tout doucement. Heureusement qu'on s'est entraîné un petit peu à la maison. On arrive au premier niveau. Petite récupération tranquille. Ça va, Ivan ? Ça va. Et André ? Tranquille ? Ça va, ça va. Allez, on continue ? C'est parti. On dirait que ça se resserre un petit peu, là. Ça nous donne une tour. On tourne dans l'autre sens. Ah ouais, c'est bien, ça équilibre un peu. Ouais. C'est magnifique. La coupole est vraiment magnifique. La plus grande coupole au monde, c'est... a été réalisée par... Brunereck. La fresquée d'alors. Ah, c'est la fresquée. On vient de quitter la coupole. En fait, la vue de la coupole par le dessous. Et là, on s'élève tout doucement. On continue de monter. Et on va finir sur la coupole. La coupole est juste en haute droite. Allez, là, pour la dernière partie, c'est... C'est double piolet, hein. C'est du bon, t'as commis, ça. Fine, t'as réussi ? Je suis trop fière. Sauvée ! Et le cadeau. Le cadeau, une vue magnifique. À 360 degrés. De Florence. Voilà, juste devant nous, on découvre le Campanile de Giotto. Là-bas, au loin, la gare. Santa Maria Novella. San Lorenzo. Mercado Centrale. Juste devant nous, on a le Palazzo Pitti avec le Giardino Bobolli sur la gauche. Palazzo Vecchio. On a Santo Miniato, là-bas au fond, avec la place Michelangelo. Et juste ici, on a l'église Santa Croce. On vient de faire le tour de la coupole. On est vraiment à l'extérieur. Et puis maintenant, on est sorti au pied. On sort gentiment de la cathédrale. Et à présent, je vous invite à venir avec moi au Campanile de Giotto. C'est parti. On est reparti pour une ascension. L'ascension du Campanile de Giotto. Donc à peu près 400 et quelques marches. On ne dépassera pas l'altitude de 100 mètres. Donc petite ascension tranquille. Allez, on va vous faire vivre ces moments. C'est parti. On vient d'arriver au premier niveau. On va continuer tout doucement. On a encore des escaliers. Allez, c'est parti. En plus ça monte, plus ça se resserre. Et plus vous tournez sur vous-même. Là, deuxième pause, tranquille. Voilà, on commence à avoir de la vue. Ah là, on est à quelle altitude ? On est à 155 mètres. 155 mètres d'altitude du niveau de la mer, bien sûr. Donc, allez, c'est reparti. Encore une série d'escaliers. Go ! On est au niveau des cloches. Je crois que c'est le troisième niveau, si je ne me trompe pas. On commence vraiment sérieusement à s'élever. Et on a encore une série d'escaliers. Qui est encore plus serré que les autres. Allez, c'est parti. On en a terminé. On est au sommet du Campanile. Le toit est juste là. Et là, on a la même vue que sur la coupole. Sauf que... On est grillagé. Là-bas, sur la coupole, il n'y avait pas de grillage. Allez, on fait un tour du proprio. J'espère que cette petite visite vous plaît. Vraiment, c'est vraiment magnifique. Florence, la ville de l'art. C'est vraiment top. Plein de choses à voir. Trois jours, ça va être juste, juste. Allez, c'est reparti pour la descente. J'espère que ce petit moment de contemplation sur le Campanile de Giotto vous a plu. Et puis là, si on a le temps, on peut aller direction le baptistère. On va voir si c'est encore ouvert. Nous sommes dans le baptistère de Saint-Jean, Saint-Giovanni, qui se trouve vraiment juste à côté de la cathédrale et du Campanile de Giotto. C'est vraiment magnifique. Actuellement, il y a encore un échafaudage qui se trouve juste derrière moi. Mais sinon, c'est vraiment top. C'est vraiment super. Il faut savoir que le baptistère, à la base, ça servait à baptiser les gens. Voilà. Et puis, ils avaient quand même du poillon parce que c'est vraiment très très joli. Super sympa. Une pièce unique. Et bien voilà, c'est la fin de notre première journée à Florence. Je vous quitte avec juste derrière moi l'intérieur de la Porte du Paradis. Elle n'est pas décorée celle-ci. Elle est décorée sur l'extérieur. Alors bien sûr, il faut savoir que les portes qui sont sur ce baptistère ne sont pas les originaux. Bien sûr, les originaux sont conservés au musée. Je vous laisse et je vous donne rendez-vous demain à Arbipa. Salut la Team Evolution. On se retrouve pour le jour 2 à Florence. Magnifique. Ce matin, c'est un petit peu couvert, mais c'est cool parce qu'hier il faisait vraiment chaud. Et aujourd'hui, précisément, on se trouve sur la place Santa Croce, Sainte Croix. C'est toujours la place. Il y a pas mal de manifestations qui sont organisées sur cette place. Et juste derrière moi, la basilique Santa Croce. C'est ici où repose le tombeau, notamment de Michel-Ange et d'autres artistes bien connus qu'ont fait la renommée de Florence. On quitte la place Santa Croce. Et à présent, on va redescendre vers l'Arno. L'Arno qui est le fleuve qui coupe Florence. On passe juste à côté de la bibliothèque. On a rejoint l'Arno qui se trouve juste sur ma main gauche. Et puis derrière moi, ce qui est emballé dans du papier plastique là-bas en rénovation, c'est l'une des 15 portes pour pénétrer dans la citadelle de Florence. Donc, c'est la porte Saint-Niccolo qui est juste derrière moi. Juste derrière moi se trouve le pont aux Grasses. Voilà, qui est le pont le plus long de Florence et il est constitué de neuf arches. C'est le plus vieux pont de Florence, mais il a été reconstruit dans les années 1300 à peu près. Rectification pour le pont aux Grasses, il y a cinq arches, mais c'est le plus long de Florence. Heureusement que mon groupe est très observateur. On s'approche tout doucement du musée Galilée, musée des sciences, où on peut retrouver un hommage en fait à Galilée à l'intérieur. Galilée, c'est quand même l'inventeur du télescope. Bon, à présent, musée Galilée, c'est checké. On va se diriger vers le palais des offices. Roger me confirme, on y va. Oui, on parle plutôt de galerie des offices, pour être plus précis. D'ailleurs, je m'en approche. Alors, je viens de faire l'échange des billets. Voilà, donc achat sur Internet en coupe-fil. Par contre, il vous faut des billets papier pour pouvoir y rentrer. Donc ça, ça vous prend à peu près cinq minutes maximum. Parce qu'il y a du monde. Donc ils vont nous faire rentrer par vagues. On a une plage horaire de réservation, c'est 10h30. Et c'est parti pour la visite. Donc ça, c'est parti pour la vie. On se débrouillée par-que mercantique. C'est parti pour la visite. ce que je vous conseille, venez boire un coup au rooftop vous aurez une superbe vue du Palazzo Bec qui se trouve juste derrière moi avec la tour de l'horloge vous avez une vue aussi sur le dôme juste derrière, le campanil et franchement comme ça vous ferez reposer un petit peu les jambes on en a fini avec la galerie des offices vraiment un très très gros morceau prévoyez au moins 3h pour visiter la galerie des offices parce qu'il y a 2 étages d'ailleurs j'en perds le fil on n'a pas arrêté de tourner dans les salles et puis vous avez des peintures qui sont vraiment exceptionnelles il y a des sculptures aussi, c'est vraiment très sympa alors maintenant on continue la visite pour notre jour 2 on a été manger un petit encas sur le pouce, tranquille petite focaccia et puis maintenant qu'on a rechargé les batteries on va pouvoir monter sur l'un des points culminants de Florence qui est la place Saint-Miguel non pardon excusez-moi c'est pas Saint-Miguel c'est la place Michel-Ange voilà c'est pour tout ça et puis sur cette place il y a un David voilà c'est une copie et par contre de là où on a vraiment une très très belle vue allez on vous emmène tranquille à la demande de Delphine on vient de passer dans des rues adjacentes pas trop mal on tombe sur des petites boutiques assez sympa avec vous savez là où il y a des petits autocollants sur les panneaux de signalisation etc donc c'est vraiment sympathique c'est vraiment bien on va aller visiter on a bien fait de passer par là parce qu'on est tombé sur le mur de fortification voilà qui encerclait en fait tout Florence et puis on va pouvoir passer la porte pour aller à la place Michel-Ange on vient de couper par le jardin des roses on a des rosiers qui sont très anciens ici et nous voilà arrivés sur la place Michel-Ange il y a toujours du monde il y a du monde c'est vrai qu'on est en pleine saison là on est au mois de mai et il y a du monde de partout ça vient de toute la planète belle place on peut y monter en voiture si jamais et vous allez avoir un panorama sur la ville qui est vraiment magnifique juste derrière moi on a la copie du David l'original bien sûr est exposé à la Galerie de l'Académie qu'on va visiter demain après la place Saint-Miguel ce que je vous propose c'est de monter jusqu'à l'église enfin la basilique Saint-Mignato c'est vraiment elle domine en fait toute Florence et elle est vraiment magnifique on va aller la visiter et je vais vous faire voir la vue qu'on a à partir d'ici Saint-Mignato sur les hauteurs de Florence c'est la plus ancienne église en fait du Patelin donc je vous recommande vraiment d'y monter déjà pour l'architecture qu'elle représente et ensuite parce que vous avez vraiment une vue et puis c'est c'est très apaisant voilà par rapport au brouhaha qu'il y a dans la ville ce qui est normal parce qu'il y a du monde bah ici vous pouvez vous poser un petit peu c'est tranquille c'est la fin de la deuxième journée je vous donne rendez-vous demain pour la troisième et dernière journée n'arrive pas c'est parti salut la team Evolution on se retrouve pour notre jour 3 à Florence et n'oubliez pas d'échanger vos billets coupe-fil aujourd'hui on vous emmène à la galerie de l'académie c'est ça Yvonne ? je ne me suis pas trompé galerie de l'académie c'est là où on va voir notamment le David qui a été sculpté par Michel-Ange et beaucoup d'autres oeuvres allez on y va c'est parti on vient de passer les portes de contrôle c'est un peu comme si vous preniez l'avion tout est scanné etc on va commencer la visite tranquillou c'est parti on a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui j'espère que cette petite visite de la galerie de l'académie vous a plu si jamais la petite astuce visitez la galerie le matin aux premières heures parce que sinon après c'est ça ça devient vraiment la cohue et puis vraiment si vous êtes des beaux-arts c'est vraiment exceptionnel et si jamais vous avez du monde c'est un peu le baux-son vous m'avez compris alors c'est parti on continue pour la visite de Florence pour notre troisième jour on a de la chance fait beau on flâne à Florence tranquille prenez le temps flânez un petit peu prenez les petites ruelles pas mal de choses à découvrir vous allez tomber sur des choses un peu particulières genre vous savez Florence c'est un milieu artistique voilà donc un joaillier sur la droite qui fait tout à la main des artisans qui travaillent le cuir il y en a un paquet bien sûr tout ce qui est pour vos papilles alors là vous allez être servis parce que vous avez vraiment toute la cuisine florentine qui ressort c'est un truc de fou les tripes à la florentine vous avez aussi bistec à la florentine n'hésitez pas à réserver le soir parce que surtout en pleine saison parce que c'est vraiment blindé 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 quand vous prenez les petits raccourcis des petits truelles vous tombez sur des petits coins très sympathiques comme ça c'est un petit carré ça ne casse pas de mine mais par contre vous avez des artistes juste derrière moi tableau et puis vous avez aussi des personnes qui travaillent le cuir c'est vraiment c'est vraiment impressionnant juste derrière moi un artisan du cuir on est tout le temps en train de découvrir quelque chose à florence bon pour les avalateurs de vin aussi vous savez que c'est la Toscane donc le Chianti bien sûr ressort et vous avez aussi une chose qui est très importante à florence ce que je ne vous ai pas dit si je vous pose la petite question où a été inventée la crème glacée oui bien sûr vous avez trouvé c'est à florence donc des glaces vous allez en trouver des glaciers pardon vous allez en trouver un paquet toutes aussi bonnes les unes que les autres je ne vais pas vous donner de nom là comme ça directement mais provenez-vous du côté du Ponto Becchio ou alors au sud de la cathédrale Santa Maria del Fior donc ce qu'on appelle le duo là vous allez trouver vraiment des bons glaciers évitez de manger des glaces autour des gros sites éloignez-vous un petit peu ça c'est la petite astuce comme ça vous la paierez moins cher et elle sera meilleure à présent on a quitté les petites ruelles on est revenu sur la cathédrale sur le Duomo parce qu'il nous reste une dernière visite à faire c'est l'intérieur de la cathédrale alors là je ne vous dis pas il y a du monde regardez juste derrière moi la queue qu'il y a bon il y a du monde aujourd'hui c'est samedi on va s'armer de patience il faut savoir que le Duomo la cathédrale Santa Maria del Fior c'est l'une des plus grandes au monde elle est vraiment gigantesque on se trouve dans la crypte on est sous la cathédrale et donc il faut savoir que la cathédrale le Duomo a été construite sur une ancienne église Santa Reparata et bien voilà on touche à la fin de cette présentation de Florence sous trois jours j'espère que ça vous a plu ça vous donnera quelques idées pour venir découvrir cette belle cité où l'art prône moi je vais encore me perdre dans des petites fuelles tranquille on va aller essayer de découvrir encore d'autres choses éventuellement j'essaierai de les glisser dans la vidéo tranquille et me mettre un peu plus au calme parce que c'est vrai que là il y a du monde mais du monde du monde du monde du monde on n'a plus savoir qu'en faire et c'est normal parce que cette ville de Florence attire à peu près 7 millions de visiteurs par an ce qui est énorme n'hésitez pas à réserver à l'avance parce que même au niveau des hôtels c'est rare d'avoir une place comme ça alors si vous venez en solo vous pouvez avoir une place assez facilement mais par contre si vous venez en groupe ça risque d'être un petit peu plus délicat et bien écoutez moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures à la prochaine ciao ciao à revipa